Il est super tôt, tellement tôt que ma fille dort encore, mais là il y a une grosse journée qui s'annonce. C'est un peu dur de se réveiller, mais c'est parti. Là c'est moi qui essaie de me défaxer de mon lit sans réveiller ma fille, mais du coup c'est peine perdue. Coucou, t'es réveillé mon poussin ? On a une grosse journée qui nous attend là. Avec cette magnifique tête et voix du matin, je vous souhaite la bienvenue dans ce vlog. Bon, on va aller se doucher et se préparer et on va aller installer les décors à la salle. Voilà, on prend un petit déjeuner et puis en avant, c'est parti pour cette grosse journée. Bonsoir. Nous partons faire l'état des lieux de la salle de spectacle. Voilà, let's go. Du coup, l'état des lieux est fait, donc là on a pris la route pour le studio de danse. Et du coup Nadir et Monique sont allés louer le camion et là ils ont commencé à charger, donc on va les rejoindre pour les aider. Sans tomber derrière un tracteur, la réponse est totalement oui. Au revoir ! La délivrance ! Que se passe-t-il ? On réfléchit. Vous êtes en mode Tetris ? En mode Tetris, je vais vérifier avant que c'est propre. J'ai besoin d'un, donc tombe-le, il va pas de manière noire. Ouais. Et puis voilà quoi. Moi sinon, c'est pas moi qui te tue, ça l'issonne, elle a fait tous les quatre. Ouais, ouais, j'essaie avec toi. Non mais là, il faut qu'on essaie d'en mettre une deuxième pour que ça les calme. Ouais. Vérifier qu'il n'y a pas de petites vis ou de trucs comme ça qui traînent pour pas que ça déchire le tissu, sinon ça serait bien dans la merde. Ok, bon, quand même. Tu vois, j'explique. C'est la galère. Elles sont belles. Mais elles sont chiants. Mais elles cassent les couilles. Elles sont belles. J'ai presque fini de vider la salle. Et du coup, heureusement aussi qu'il y a Manon qui est là et qui garde un peu ma fille. De toute façon, elle va passer un petit peu de bras en bras pendant toute la journée. On a terminé, direction la salle de spectacle pour décharger tous les décors. Et du coup, j'ai un peu de chance parce que ma petite puce s'est endormie dans la voiture, donc on est assez tranquille pour pouvoir décharger le camion. Content de retrouver la salle ? C'est un kiff total. Je revine. Je stresse. Bon, je vais chercher les autres. Pas trop stressée d'être là ? Si. Ça fait bizarre. Ouais. Mais c'est du bon stress. Ouais. Hello ! C'est juste en face de toi. Yo, l'amour ! Oh ! Il va falloir gueuler. Dans le blanc de l'œil ! Dans le blanc de l'œil ! L'eau ! Puis les garçons sont allés chercher la patience. La patience, c'est ce qui sert à installer un rideau de milieu de scène. Ça me sert en fait tout simplement à placer des décors pendant une chorégraphie qui se passe devant le rideau de scène. Ok. Ok, ça c'est laid. Petite pause repas. C'est frais. C'est frais. Je peux le bien ? Tu es contente d'être là, Maman ? Oui, ça va. C'est un petit gout, ça. Du coup, c'est plus pratique que je te donne la carte. C'est vrai. Durant l'après-midi, les filles sont allées me faire des courses pour des fournitures afin que je puisse terminer mes décors. On est donc passé à l'installation de la patience pour le rideau de milieu de scène. Je ne sais pas comment ça va. Donc elle va où là-bas, en fait ? Bonjour. Bonjour. On se prend à Fort Boyard. C'est ça. Trouvez les clés, les gars. Promis, l'année prochaine, je n'en mets pas. Mais quel est cet homme ? Est-ce un Black Duddy ? Un Black Duddy ? Non, pas du tout. Bon, du coup, on a installé le rideau de milieu de scène. Et en fait, il s'avère que, comme d'habitude, on fait des trucs pour des spectacles. Je ne sais pas pourquoi, ou alors c'est juste avec moi. Ça foire. Donc, du coup, on a un souci avec le milieu du rideau. Je ne se ferme pas. Voilà, en fait, le rideau ici, il reste ouvert. Il faut absolument qu'il se ferme. Donc, en fait, ils ont tout installé. Et ils vont devoir tout désinstaller, ouais, pour tout réinstaller et voir ce qui se passe un petit peu. C'est un peu la galère, mais c'est souvent comme ça. Pendant ce temps, Alison a réalisé tous les renforts des lustres et des de Louane. Ça se ferme. Ah, tout ça, c'est censé cacher ici, ouais. Fais attention à tes petits pieds, Julien. Ouh là, mais non. Voilà. On se rejoint là-haut, Julien ? Je vais dire aux garçons de vous ouvrir la porte. Ok, merci. Nous sommes passés à l'installation du décor du château. Installation des lustres, puis installation du vitrail. Tu tires la sangle sur le côté. Bah voilà. C'est comme ça. Durant la fin d'après-midi, il y a Nadir qui a réparé les chaises pour qu'on puisse monter dessus sans danger, parce qu'on s'était un petit peu entraînés sur des chaises un peu pourries toute l'année. Et il restait encore mes bars à customiser avec des rosiers et du lierre. Au cours de l'après-midi, on a également déchargé pas mal de costumes. On a commencé à les installer dans les différentes loges. Bon, du coup, il est presque 22 heures, voire même 22 heures passées. On n'a toujours pas fini. On a pu tout fixer. Il reste juste à fixer les toits. Voilà, voilà. On est tous bien KO. Mais bon, il faut que ce soit fait avant demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va rester comme ça, la petite bâtarde. Voilà, elle fera comme la petite bougie. Elle fera partie des bougies. Je pense qu'il faudrait... Là, il faudrait que je mette un petit bout de colle. Oui. Qu'elle reste drôle. Voilà, on plie toutes les autres. Maintenant, on met un chat. On met une dessin. Le détail, putain. On met une gouttière au pire. Avec une dessin. Il n'y a pas de gouttière en ce temps-là. Qu'est-ce que c'est de cette journée, Julia ? Maman ! Maman, elle n'a pas envie de toi, la maman. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Putain, merde. Qu'est-ce que tu craques ? Déjà. C'est une fin de journée. Oui. Putain, ça y est, c'est fini. Est-ce que tu es contente ? Oui, je suis contente. Merci infiniment pour votre aide. Merci, pimpin. Je ne sais pas ce qu'on a réussi. Il aurait été tout en l'air sur la rignine gypsy. Vous êtes contente que ce soit la fin de la journée ? Non, non, mais j'aimerais que ça continue encore 5-6 heures. Comme ça, je vais au boulot direct après, tu vois, je ne dors pas. Tu vas bien. Maintenant, on répète. Ce jour-là, c'est le jour où j'installe tous mes placements de scène, donc j'utilise du chatterton de plusieurs couleurs différentes. J'utilise le blanc pour mes douches et le bleu pour les placements de scène et après d'autres couleurs pour les décors. Que fais-tu ? Je suis en train de délimiter mes estrades pour que les gars, des décors, puissent bien les mettre. Bien les mettre. Exactement. Voilà, les répétitions commencent à la salle de spectacle. Tout se déroule super bien. Je fais mes placements au fur et à mesure. Les groupes sont bien ensemble. On se place sur les repères par rapport aux douches. Durant mes répétitions du mercredi après-midi, tout se déroule bien jusqu'au moment où, pendant mon cours de néoclassique, on entend quelque chose de lourd tomber sur l'étole de la salle. On est sorti voir ce qui se passait, donc on découvre un orage de grêle. Là, c'est hyper impressionnant. Je vois des bouts de ma voiture partir un petit peu dans tous les sens. Jusqu'au moment où je décide de rentrer dans la salle et là, c'est un peu la cata. Je me rends compte qu'il y a de l'eau qui coule partout sur les éclairages, partout sur les décors, donc je me mets à crier, à dire « Hé, hé, hé ! La salle prend l'eau, la salle prend l'eau ! » À partir de ce moment-là, on fait tout ce qu'on peut pour sauver les décors et moi, au fond de moi, je me dis que ça y est, c'est fini, le spectacle n'aura pas lieu. Donc, bon, c'est une story difficile à faire. Donc, il y a eu un petit souci dans la salle de spectacle. Elle s'est retrouvée inondée à cause de la grêle. Le coteau a été énormément touché par... C'est même pas ça, c'est des grêlons que j'ai jamais vus de ma vie. Voilà, on était en pleine répétition quand ça s'est passé. Du coup, on a fait ce qu'on a pu pour éviter plus de dégâts, mais bon, les dégâts étaient là, donc... J'ai reçu un mail de la mairie du coteau qui nous informe tout simplement que la salle de spectacle ne peut pas être utilisée. Donc, à l'heure actuelle, on cherche des... Voilà, je vous en dirai mieux demain. J'espère qu'on pourra faire ce spectacle parce que c'était beaucoup de travail. Donc, pour moi, c'est pas possible de me dire qu'il n'aura pas lieu. L'instant, on se dit qu'il est maintenu et qu'on va trouver une solution. Et voilà, je reviendrai pour vous dire ce qu'il en est. Je vous fais des bisous. Ok, je vous fais une vidéo. Donc, on a réussi à déplacer le spectacle. On nous passe la salle Fontalon. Voilà, l'espace des Marronniers est fermé jusqu'à lundi et ils viennent tout juste de prolonger. Donc, on n'a aucune possibilité de repart pour l'espace des Marronniers. On a réussi à louer la salle Fontalon. Bon, là, c'est la course. Pour l'instant, nous, il faut qu'on démonte les décors à la salle de spectacle. Il faut qu'on soit sur les starting blocks demain matin parce qu'on n'a pas la salle avant demain matin, malheureusement. Donc, il faut absolument que s'il y a du monde qui peut venir nous aider. On doit aller aider le gardien à la salle Fontalon demain matin pour tout nettoyer et tout mettre en place. Ensuite, Christian prendra le relais pour mettre ses éclairages. A partir de ce moment-là, on a moins de 24 heures pour tout réinstaller, ce qu'on avait installé en début de semaine. Donc, c'est une course contre la montre. Il faut tout désinstaller, tout réinstaller, tout ranger. C'est un peu la cata, mais on se dit qu'on va y arriver. Il était indispensable que la salle soit prête le vendredi pour 17h30. Donc, on est vendredi matin et on doit se speeder parce qu'il est hors de question qu'il n'y ait pas de répétition générale. Il faut absolument qu'il y en ait une. Il y a eu un soutien énorme pendant ce moment-là. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont venues donner un coup de main pour que tout soit possible. Beaucoup, beaucoup aussi de soutien psychologique, SMS, appel, etc. Voilà, c'est avec cette magnifique coiffure encore une fois que je clôture ce vlog. J'espère que le vlog vous aura plu. Je n'ai malheureusement pas pu finir de filmer tout ce que je souhaitais vous filmer. J'avais vraiment envie de vous filmer le moment où on installe tous les costumes. Je voulais aussi vous filmer les loges. Je voulais vous filmer tout ce qui se passait en coulisses, etc. Mais ça n'a pas été possible. Je vous ai aussi épargné tout le processus où on réinstalle à la nouvelle salle de spectacle. De toute façon, on n'avait pas du tout le temps de le faire. Donc, voilà, je n'avais pas le temps de filmer. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire et puis je vous dis à très bientôt. Je te dis que je dormira, ce sera à moi. T'en veux pas, toi ? Ça va, Luen ? C'est cool, cette araignée. Les squattes, là, je n'explique pas. Les squattes, là, je n'explique pas. Les squattes, là, je n'explique pas. Le fonds, ah, je n'ai pas, je n'ai pas. Les mares ouverts, pas. Les squattes, le buffes, je n'ai pas. C'est quoi ? Je n'ai pas. Le fonds, c'est quoi ?